Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis à l'aéroport du Kansai, je pars à Tokyo, petite astuce de radin, pas bon pour la planète c'est vrai Mais ça coûte beaucoup moins cher d'aller en avion à Tokyo que d'y aller en train Donc je fais l'aller en avion et je reviens en train Là, l'aller avec un bagage en soude de 20 kilos, 42 euros Le retour juste en train et j'avais un tarif de... une réduction Ça m'a coûté, attendez, je crois 110 euros, un truc comme ça, donc hyper cher Ils ont été hyper relous, là c'est Jetstar et ils sont connus pour être particulièrement chiant Et en plus d'être chiant, d'être particulièrement en retard, ils annulent énormément de voix Jetstar c'est pas cher, mais c'est un petit peu de la merde, donc il faut faire gaffe quand même quand on voyage avec eux Enfin arrivés à Tokyo, je suis à Asakusa C'est là où il y a mon hôtel, parce que radin que vous connaissez, j'ai trouvé un hôtel pas cher Donc voilà, c'est très bien, ça fera l'affaire Donc avant j'habitais pas loin d'ici, j'habitais sur la ligne qui allait direct d'ici Deux ans que j'étais pas venu quoi, c'est ouf J'ai du mal à respirer, il a fallu que je me balade avec ma valise dans les escaliers là, il n'y avait pas d'escalator Et regardez-moi ça, notre hôtel est juste à côté de la Sky Street Ah la la, ça m'avait manqué Tokyo quand même, faut le dire Voilà mon hôtel, le Tobu Hotel C'est juste ici C'est très bien un grand lit là Alors c'est vraiment trop bien, je suis juste à côté de la Sky Street là Je vais kiffer Maras Je pense que là avant c'était un hôtel qui coûtait assez cher Parce qu'il est vraiment juste à côté de la Sky Street Tu vois, et tu peux tout contrôler avec l'écran Donc les lumières ici, tu peux éteindre ce que tu veux par exemple Hop voilà, là je suis dans le noir Après tu peux mettre, je veux pas que ma chambre soit nettoyée demain Tu peux régler l'air conditionné, etc Enfin c'est vraiment cool, tout est beau, tout est propre Et pour le coup, je trouve que pour le prix, c'est vraiment pas cher Pour vous donner la petite astuce, ce que je fais tout le temps C'est que je regarde tout le temps sur tous les comparateurs de prix Lequel hôtel est le moins cher Ensuite, une fois que j'ai trouvé un hôtel à peu près dans mes prix Je regarde sur un autre comparateur Tous les sites où on peut réserver Et en fait, sur hôtel.com J'ai un bon de réduction de 10% qui peut s'appliquer tout le temps Et donc j'utilise toujours ce bon de réduction Et ça fait baisser les prix Et donc là, je me retrouve à Asakusa Juste à côté de la Sky Street Et à côté du temple Et je paye 35€ la nuit Même pas en fait d'ailleurs Parce que j'ai payé 68€ pour deux nuits Petite sortie nocturne pour aller voir le temple A moins de deux minutes à pied de l'hôtel Il est juste là à l'entrée Du temple d'Asakusa Et vous savez que là, c'est l'office de tourisme Et vous pouvez monter en haut C'est gratuit, vous avez la vue Regardez, c'est trop beau C'est vrai qu'on ne peut pas trop le voir ça en temps normal Parce qu'en fait, il se trouve que normalement, tout est ouvert Et il y a des dessins, des peintures Sur toutes les façades Des magasins qui sont fermés Et c'est magnifique Une fois la nuit tombée Donc ça vaut le coup de venir se balader Temple au bout En espérant que ce soit un petit peu éclairé Pour faire quelques belles photos Ça fait tellement bizarre de revenir après deux ans Je crois que, enfin, je ne réalise pas Parce qu'en plus, je quittais Tokyo En me disant, c'est bon, je m'en vais de ce pays Je passe à autre chose Je n'aurais jamais cru revenir vivre ici entre temps Et puis, je ne garde pas une très bonne expérience de Tokyo J'étais vraiment pas heureux Et je me disais toujours Si je reviens ici, je ne serai jamais à Tokyo Et du coup, j'en étais tellement traumatisé Que je ne suis pas revenu depuis que je suis de retour ici C'était très très beau de nuit J'ai complètement oublié de vous prendre une vidéo Mais là, du coup, je continue la balade Mais il n'y a pas grand monde Ça fait plaisir Enfin, plaisir entre guillemets C'est vrai que je vois rarement ce quartier comme ça L'un de mes donkirautés préférés Il n'est pas incroyable, ce donki Vraiment, et il est ouvert 24h24 Ça donne envie d'y aller De s'y balader Mais il faut laisser la carte bancaire en dehors C'est une fraude, c'est cher, ces conneries Après avoir fait un petit tour au temple Direction 7-11 Il faut toujours prendre quelque chose à manger On n'en a jamais assez Mais il est tard, il est minuit passé Et voilà, je me suis réveillé Je suis à Omotesando Sur les conseils d'Emily Je vous mets son Instagram en description Pour aller voir ce qu'elle fait Elle vit à Tokyo Je m'en vais à une boulangerie Il paraît que c'est très très bon Le problème, c'est qu'elle, vous savez Elle dit chocolatine Alors, moi je vois pas ce que c'est Les chocolatines, je connais pas Donc, voilà, on va aller chercher Des pains au chocolat Et des croissants aussi Contre un charrier Je ne connais absolument pas C'est l'heure où on peut prendre Un bon petit déjeuner français Je suis arrivé à Shibuya Et je vais revoir Emily Ma pote avec son mari Donc je suis trop content de les revoir Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble Ce soir, je revois une autre amie Demain, une autre Donc voilà, le but, c'est de rencontrer tout le monde C'était incroyable Je vais vous montrer le resto Je pense que c'est le meilleur Que j'ai jamais mangé au Japon J'en garde des souvenirs vraiment incroyables C'est ce restaurant-là Au 11ème étage Vraiment, j'en garde Mais des souvenirs fous Et c'était que à base de tofu C'est fou, dessert, tout Et me voilà arrivé à Shibuya Ça faisait tellement longtemps Ça n'a pas changé Il y a des choses qui ne changent jamais Il n'y a personne Il n'y a personne C'est vide, c'est incroyable Non mais là, c'est vraiment fou Cette vue sur Shibuya Sky Je voulais venir depuis longtemps C'était en travaux quand j'habitais ici C'est vraiment la vue la plus incroyable Que j'ai vu du Japon, je vous jure Cette vue-là sur tout Tokyo Et là-bas, vous avez la Tokyo Sky Street Non pardon, ici, il y a la Sky Street qui est là-bas Mais il y a aussi la Tokyo Tower Paris et là-bas Ah ouais ? Paris Là-bas, c'est derrière votre mère Elle vit dans le Poitiers De la même direction Ce que vous voyez au fond là-bas Je ne sais pas si on le voit C'est le mot Fuji Vraiment tout au fond Et c'est incroyable Parce que c'est parfaitement clair aujourd'hui On a beaucoup beaucoup de chance Par contre ceux qui nettoient les vitres là J'aimerais pas être à leur place Je vous le dis Moi à l'époque vraiment je me disais Ouais je sais pas si ça vaut le coup Et tout ça venait juste Enfin non c'était en construction Et ça allait juste ouvrir Mais en fait si carrément Par contre t'as des cartes de sécurité partout T'as l'impression que Je sais pas Ils ont peur de quoi que les gens sautent Des photos Instagram pour vous Et voilà c'est fini C'était trop beau Ça vaut 2 000 yens Donc ça vaut 16 euros Mais clairement ça vaut le coup Vraiment Un Romeo sauvage à Paris Coucou Ce midi on va manger dans un restaurant un peu spécial Le Pepper Robot Juste ici Les robots t'apportent à manger Tout vient de la part des robots En fait On peut jouer avec le robot Pendant qu'on mange etc Donc ça a l'air trop trop mignon Trop cool Voilà ce qu'on peut manger Hamburger Du poisson Des omelettes Des pâtes Il y a plein plein de choses Regardez ce robot là On mange avec lui On peut parler avec lui Ok 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 Oui Bravo Ok Il va danser là Il en peut plus là Calme toi La nourriture arrive Moi il marche pas son bouton là Bon je n'ai rien acheté au Pokémon Center Je me suis calmé Il y a toujours la lampe derrière avec Mario Et le gros cube pour l'interrogation C'est à l'extérieur du shop Là on va continuer On va descendre On va se balader On va aller marcher jusqu'à Alajuku Où je n'ai pas mis les pieds Depuis quand même très longtemps Pour la Saint Valentin En ce moment Il y a Lint qui fait des choses Parce que vous savez qu'à la Saint Valentin On offre des chocolats au Japon Voilà Ils sont en train de faire une Une collab Pour offrir des chocolats Ce matin on était en haut du building Là justement Le Shibuya Sky On avait monté tout en haut pour voir la vue Et en fait juste là Qui a été construit Qui a ouvert apparemment au moment des Jeux Olympiques Vous avez un parc Donc les gens peuvent venir se reposer Vous pouvez faire du sport Il y a un skate park Chose qui est assez rare au Japon Vous avez aussi de quoi faire Du volleyball dans du sable Regardez là il y a une statue de Raymond C'est trop trop beau Regardez ce magasin Line J'ai hâte d'y aller J'adore ce magasin Il y a plein de produits Line Vous savez Line C'est l'application de messagerie japonaise Par excellence Pour info Line Store Ils ont plein de collections en partenariat Avec les BTS Donc vous en avez partout Ils ont même des vinyles de BTS En haut Enfin de BT21 Qui sont une marque qui appartient à BTS Regardez moi ces glaces Elles sont pas toutes chou Non mais regardez Je suis à Alajuku Et ça faisait très longtemps Que je n'étais pas venu dans cette rue Et pareil Bah c'est quand même Ça a l'air en tout cas assez vide Comparé à avant Où tu pouvais à peine marcher Et bouger quoi On voit la Tokyo Tower Qui est juste là en face Je m'en vais Prendre un cocktail Avec une amie Audrey Le Tokyo Edition Pour ceux qui connaissent Donc il y a la possibilité à défaut De pouvoir s'offrir une chambre Vu le prix d'aller prendre un cocktail A 25€ le cocktail quand même Je crois que même on ne compte pas Disons que je ne viens pas à Tokyo tous les jours quoi Regardez moi cette vue incroyable là Sur la Tokyo Tower Franchement je suis choqué Bah vraiment le siège juste là quoi en face Je pense que c'est une des plus belles vues Que vous pouvez avoir sur la Tokyo Tower Parce que tout est vraiment dégagé Bon par contre faut que vous fassiez un prêt à la banque Pour vous payer le cocktail quoi Mais bon A ce prix là il vaut mieux payer chaud quelqu'un Et dormir à l'hôtel gratuitement après derrière Il est incroyable non ? Et voilà je me suis réveillé On est dimanche C'est le dernier jour Et je suis à Akihabara Malheureusement le Covid est passé par là Beaucoup de magasins enfermés Une petite balade tranquille ce dimanche Ensuite je vais aller voir une pote Et puis ensuite bah je vais rentrer sur Osaka Ce midi je mange dans une chaîne que j'adore Tu peux choisir le nombre de pâtes que tu veux Ils ont plein de choix c'est trop trop bon J'ai pris des pâtes avec du fromage Et surtout des aubergines Et en vrai c'est trop trop bon Je suis à Akihabara Et il y a plein de magasins évidemment à visiter Mais toujours la visite historique et classique C'est Super Potatoes Qui est un magasin de vidéos de jeux d'occasion On y trouve des petites pépites rétrogramming Alors c'est assez cher comparé à ce qu'on peut trouver ailleurs Ou sur internet J'ai juste mangé ici Très très bon Je vous recommande de venir ici Ca coûte 1100 Yen le ramen Et c'est très très différent d'un ramen classique Je vais juste vous montrer rapidement Même les nouilles sont différentes Et dedans vous avez des légumes C'est vraiment vraiment très bon Ca coûte donc 10 euros Et ça change totalement Et vous avez pas ce côté un peu lourd Que vous avez normalement Et c'est à Tokyo Station Directement Dans la... Laman Street Je sais pas si vous connaissez Tokyo Banana Mais c'est hyper bon C'est des petites pâtisseries dedans Enfin des petits gâteaux en fait Et dedans vous avez de la crème à la banane C'est trop trop bon Ils ont des versions Pikachu comme ça C'est assez gros hein Et puis ils ont des versions miniatures Moins chères du coup Au Japon vous savez que c'est très important De toujours ramener des cadeaux Aux gens quand vous voyagez Des omiyage Mais bon là moi j'en fais pas Radant hein Et voilà je suis dans le Shinkansen C'est ainsi que ce dernier vlog J'espère que ça vous aura plu Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et à vous abonner Et moi je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Bye